Beaucoup de gens hésitent à se faire coacher parce que même quand ils ont compris que c'est une étape essentielle s'ils veulent aller chercher leur meilleur niveau, ils ont toujours peur que le coaching ne fonctionnera pas pour eux et ils ont peur de ne pas être à la hauteur du coach. Il y a aussi une question de priorité où certaines personnes essaient de se convaincre qu'ils adorent ce sport et qu'ils sont prêts à tout pour réussir. Pourtant, investir une centaine d'euros par mois dans un suivi qui leur permettrait d'exploser leur total leur paraît complètement démesuré. Je pense que c'est vraiment important de se poser la question de quelle place le power va occuper dans ta vie. C'est entièrement ok de faire du power loisir et de ne pas forcément avoir envie d'investir dans un coach parce que ça ne t'importe pas forcément que tes performances augmentent extrêmement rapidement. Par contre, si tu es compétiteur ou en tout cas que tu as vocation à faire une compétition, je pense que c'est un énorme atout qui te permettra de progresser dix fois plus vite. Il y a un objectif et il y a tellement de paramètres à prendre en compte que je préfère demander à un professionnel parce qu'en fait, il va me faire aller dix fois plus vite. A condition de faire les cinq choses dont je vais te parler dans cette vidéo. Mais avant de te partager ces cinq choses, sache que je publie chaque semaine de nouvelles vidéos pour t'aider à prendre en force. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. On commence par le premier point, prendre des notes. Ici, l'idée, ça va être de collecter un maximum d'informations sur tes ressentis, les focus techniques que tu as pu mettre en place sur une ou plusieurs séries, ce que tu as ressenti bien et pas bien sur une séance, voire sur une série. Ça va te permettre de donner 100% des informations que tu as constatées pendant la séance à ton coach, sans donner que tu n'auras rien oublié puisque tu as tout noté. Ça permettra également à ton coach de faire les meilleurs retours possibles parce qu'il aura beaucoup plus de contexte. Maintenant, je précise quand même, essaie un petit peu de résumer tes notes. C'est-à-dire, quand tu es sur le moment, tu notes ce que tu as besoin de noter. Quand tu fais les retours à ton coach, essaie un petit peu de résumer, de raccourcir un petit peu pour éviter de faire un vocal de cinq minutes parce que ton coach, ce n'est pas un robot. Au bout de cinq minutes, il va probablement oublier certaines informations sur les cinq minutes. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est déjà de ne pas du tout faire de retours vocales de cinq minutes. Fais uniquement des retours écrits ou des retours vocaux, pareil, mais de 30 secondes, une minute maximum pour que le coach ait le temps d'emmagasiner toutes les informations et qu'il puisse te répondre correctement. L'erreur que je vois souvent par rapport au retour, c'est le fameux retour. Salut coach, la séance s'est bien passée, au revoir coach. Concrètement, ce retour, il ne sert pas à grand-chose parce que je n'ai aucune information par rapport aux focus techniques qui ont été mises en place, aux ressentis de l'athlète sur la séance, ce qui a fonctionné, bien fonctionné, quoi que ce soit. Je n'ai absolument aucune information. La seule information que j'ai, c'est globalement, tu t'es senti bien sur la séance. Donc, ça me donne globalement une idée de ton état de forme, mais ça encore, ça reste très vague. Voilà un exemple de retour un petit peu plus organisé. Pour le deuxième point, on va aborder le sujet de la récupération. Je vais être 100% honnête avec toi, il y a énormément d'athlètes et même d'athlètes de haut niveau qui ne maximisent absolument pas leur récupération. Maintenant, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que ne pas récupérer ou ne pas maximiser ta récupération va te permettre d'avancer plus vite vers tes objectifs ? Évidemment, la réponse est non. Tu l'auras compris, ton coach ne peut pas récupérer à ta place, de même qu'il ne peut pas s'entraîner à ta place. Évidemment, il peut t'aider à traquer certaines informations, comme les heures de sommeil, le nombre de calories, etc. Il peut également te donner quelques conseils sur le sujet, mais il ne pourra jamais manger à ta place ou dormir à ta place. Ici, j'aime bien recommander la règle du 80-20 à la plupart des athlètes, tout simplement pour éviter de se prendre la tête au niveau de la récupération et obtenir la majorité des bénéfices qui sont liés à cette récupération. Donc, pour faire simple, t'assurer d'avoir tes 7 heures de sommeil par jour au minimum, t'assurer de manger au moins en maintien calorique et essayer d'avoir tes 3 litres d'eau par jour. Déjà, rien qu'avec ça, tu t'assures de ne pas avoir énormément de problèmes de récupération ou quoi que ce soit, même si, évidemment, l'objectif, c'est toujours de l'optimiser. Et en parlant d'optimisation, je voulais te proposer d'analyser tes 3 mouvements de compétition gratuitement afin de te donner les axes d'amélioration techniques que tu vas pouvoir exploiter par la suite dans ton entraînement. On pourrait également discuter des problématiques que tu rencontres dans ton entraînement afin de dresser un plan d'action étape par étape pour t'aider à les résoudre. Évidemment, ça aussi, gratuitement. Si ça t'intéresse, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Troisième point, tu dois aider ton coach à comprendre ce qui a l'air de fonctionner pour toi et ce qui n'a pas l'air de fonctionner pour toi. Beaucoup trop d'athlètes pensent que le coach est un magicien et qui va magiquement arriver à te faire augmenter ton max de 80 kg en deux semaines. Et même si ça fait plaisir d'avoir certains athlètes qui placent autant d'espoir en moi, ça n'en reste pas moins une approche qui n'est pas optimale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu sois attentif vis-à-vis de ta programmation. Est-ce que par exemple, tu remarques qu'en enchaînant le squat et le deadlift dans la même séance, tu es systématiquement meilleur sur ton deadlift ? Si c'est le cas, dis-le à ton coach. Est-ce que potentiellement, tu vois qu'en mettant le bench lourd juste après le squat lourd dans la même séance, ton bench est un petit peu plus compliqué parce que du coup, tu as la fatigue du squat avant et du coup, tu n'arrives pas à performer sur ton bench ? Si c'est le cas, dis-le à ton coach. Si tu es une séance où tu surperformes au bench pour une raison inconnue, tout simplement, tu vas arriver et tu vas dire à ton coach « Ok, là, on a fait le bench directement après le squat et je me suis senti super bien. » Mais en fait, tu risques d'être déçu. Donc en général, je te conseille d'attendre au moins 4 semaines à constater systématiquement le même pattern. Donc imaginons, sur les 4 séances principales, à chaque fois, tu enchaînes le bench lourd et le squat lourd et tu te sens systématiquement bien fait sur ton bench à chaque fois. À ce moment-là, tu peux le dire à ton coach, tu peux dire ce que tu as constaté. Mais au bout de 4 semaines pour vraiment être sûr qu'il n'y ait aucun doute et que ce ne soit pas une question de chance, de hasard, de mauvaise séance, de bonne séance, etc. Quatrième point, tu dois implémenter les correctifs techniques du coach. Ça paraît peut-être évident vu de l'extérieur, mais quand on a l'habitude de pratiquer un mouvement d'une certaine façon, en fait, c'est super compliqué de changer ses habitudes. Et c'est pour ça que la majorité des athlètes ne le font pas. Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ton coach veut que tu progresses. Il n'a pas pour objectif que tu te blesses ou que tu sois moins fort. Du coup, les correctifs techniques qu'il te donne, en fait, il faut que tu te forces à les appliquer. Malheureusement, juste écouter son retour, lui dire « Ok, je fais ça sur la prochaine séance et ne pas le faire », ça ne va pas servir à grand-chose. Maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le coach, il n'est pas magicien, donc ça va lui arriver de se tromper. Et dans ce cas-là, il faut juste qu'il assume qu'il s'est trompé et qu'on recommence de nouveau à chercher de nouveaux axes d'amélioration pour faire progresser l'athlète. Cinquième et dernier point, tu dois lui donner les informations dont il a besoin. S'il te demande de remplir des tableaux, de te communiquer certaines informations, des ressentis, etc., n'oublie pas que son objectif, c'est que tu progresses. Donc, ce n'est certainement pas pour t'embêter. Et si tu oublies simplement de remplir ses tableaux, etc., rien ne t'empêche de mettre une alarme à la fin de la journée pour penser à les remplir et donc donner les informations à ton coach pour pouvoir te faire progresser. Je te le rappelle rapidement, si tu es intéressé pour que j'analyse tes trois mouvements de compétition et que je te donne les axes d'amélioration potentiels sur chacun de ces mouvements, mais aussi que je te donne un plan détaillé, étape par étape, qui va permettre de résoudre les problématiques que tu rencontres dans ton entraînement, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Encore une fois, c'est entièrement gratuit. Sur ce, je te laisse pour aujourd'hui et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...